Musique Bonjour ! Parce que j'adore les fleurs, j'ai décidé de te faire un pétale cake. Ouais, je vois pas le rapport non plus, mais tu vas voir, c'est très beau et ça vaut le coup d'œil. Allez, je te laisse regarder les ingrédients et nous on se retrouve en cuisine. Je commence par préparer la crème au beurre. Pour cela, je vais déjà préparer un sirop avec le sucre, 8 cl d'eau et quelques gouttes de jus de citron. Allez, pour que le sirop de sucre se forme, il faut que ça arrive à ébullition et ensuite que ça boue pendant au moins 2 minutes. Pendant ce temps, nous on va s'occuper des 8 jaunes d'œufs et des 2 oeufs entiers que l'on va fouetter au robot. J'accorpore le sirop de sucre en filet pendant que le robot est en route. C'est maintenant au tour du beurre pommade d'intégrer progressivement le mélange avec un robot toujours en marche. Et voilà, on obtient une très belle crème au beurre. Je divise la crème au beurre en 3 et je vais les colorer chacune un petit peu. L'idée c'est d'obtenir 3 oranges différents. Je réserve chaque crème au beurre dans une poche à douille différente. On prépare la pâte à génoise et pour ça je vais travailler le beurre mou au robot avec le sucre et le sucre vanillé. J'ajoute les œufs un à un. Je vais enfin ajouter le mélange de farine et de l'œuf. Je divise la pâte en 6. Il faut des portions égales puisqu'on va les cuire le même temps au four. Je vais maintenant colorer en orange de façon progressive toutes mes pâtes. J'ai mes 8 couleurs d'orange différents, comme ça je vais pouvoir faire un beau dégradé. Je vais les faire cuire chacune 12 minutes à 180 degrés dans un cercle à pâtisserie. Je vais bien égaliser la pâte dans le moule. C'est parti ! Je vais maintenant procéder au montage du gâteau. Je vais empiler les génoises, de la plus foncée à la plus claire, en mettant entre les deux une couche de mascarpone simplement battue avec un peu de sucre. J'utilise le reste du glaçage au mascarpone pour masquer et combler les petits trous sur le côté. Je vais venir faire des petites pointes, comme ça. Il faut prendre à peu près la moitié du pétale et hop, on vient écraser sur le gâteau. Et voilà mon magnifique pétale cake. J'espère que tu prendras tout autant de plaisir à le réaliser chez toi. A très vite dans cette roulette. J'espère que tu prends la pétale de la pétale de la pétale de la pétale de la pétale.